5 parutions en mai chez la bourdonnette en mai on fait ce qui vous plaît à vous moi je suis super content de vous présenter cinq livres trois romans éblouissants éblouissants au niveau du punch du style de l'inventivité de l'humour très très important et deux séries pulp la collection pulp revient on démarre avec de nouvelles séries au mois de mai je vous présente tout ça Luc Venneau Padré Cocaine parution le 6 mai alors Luc Venneau c'est probablement un nom qui vous dit quelque chose c'est normal il est l'auteur d'un gros best-seller qui s'est vendu à plus de 20 000 exemplaires en dernier qui s'appelle même pas peur qui était très très sérieux là il nous revient avec un roman complètement barré qui tient à la fois imaginer Pulp Fiction et Reservoir Dogs de Quentin Tarantino en roman ça donnerait Padré Cocaine voilà donc on est dans une histoire de voyous de tueurs mais qui sont tous plus attachants les uns que les autres le parrain Padré Cocaine donc c'est fait chourer sa cam et son pognon il veut récupérer le magot sa flingue à tout va sa smart au moins autant c'est la grande force de Luc Venneau il arrive vraiment à faire jaillir le rire du coeur des ténèbres on continue avec un Philippe du château le château de Valpurgis parution le 20 mai voilà avec cette histoire on est dans un univers qui tient à la fois du bal des vampires de la famille Adams de la petite boutique des horreurs c'est un jeune homme naïf qui part aider un de ses camarades qui est dans la panade et finalement c'est lui qui va tomber dans des grosses embrouilles parce qu'il va se réveiller prisonnier dans un château tenu par des châtelains tous plus cinglés les uns que les autres vaguement assassin vaguement sataniste complètement timbré il va y avoir une petite jeune fille avec ce jeune homme évidemment les deux vont tomber amoureux l'un de l'autre et ils vont être pris pour cible est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir et bien c'est tout l'enjeu de ce livre qui réussit le pari incroyable de nous faire flipper un peu rire beaucoup et tout ça c'est servi par une écriture complètement hallucinante on finit avec le troisième roman dont je vous parlais tout à l'heure c'est Lucas Legendre Deathless Days parution le 27 mai tout à l'heure on parlait de Tarantino là on va parler de Robert Rodriguez parce qu'on est vraiment dans Sin City on est dans quelque chose de complètement décalé complètement second degré avec un suspense d'enfer mais servi par un humour à toute épreuve et on rit franchement tout en étant scotché par l'intrigue l'intrigue c'est quoi c'est que l'archange de la mort c'est un gros loser qui s'appelle Azrael il a perdu la faux qui lui sert à faucher l'âme des gens et total les terriens les humains ne peuvent plus mourir on va se retrouver qu'un surpeuplement et tout le monde va finir en enfer si au bout de sept jours ce gros naze n'arrive pas à récupérer sa faux dieu lui fout une pression atomique sur les épaules satan se fout de sa gueule les anges sont en train de le virer du paradis Azrael il est dans une mer de noir c'est super drôle c'est complètement second degré mais on n'arrive pas à lâcher le bouquin jusqu'à la dernière page parce que Azrael on a pitié de lui on a envie qu'il s'en sorte et il est super mal barré alors c'est fini pour les trois romans dont je vous parlais tout à l'heure on va enchaîner maintenant avec les deux séries pulp la première c'est la ménagerie de kemi ou de kema parution le 13 mai avec la ménagerie on est dans monte cristo voilà c'est l'histoire d'une vengeance ça c'est le monte cristo chez les échecs et des honnards en fait c'est à dire que ce qui se passe là c'est que le caméléon s'est fait défigurer il ya de sa six ans par le caïd de la cité qui s'appelle le dog il revient il a les boules il veut se venger et il est en train de monter toute une machination à l'intérieur même de la cité qu'il a exclu pour en chasser tout simplement le caïd il ya beaucoup de suspense il ya de l'amour il ya de la vengeance c'est Edmond dantès chez les honnards c'est train spotting et ce qui va scotché lorsque j'ai lu cette histoire c'est que ça parle d'un milieu très glauque très dark qui est la cité mais kemi ou de kema arrive à nous faire marrer avec ça et il est super balèze on finit sur la deuxième série pulp du mois de mai chris simon brooklyn paradis cette histoire est super drôle on est chez les hipsters l'héroïne c'est une mère de famille courtney burden qui a une vie de rêve qui passe son temps à ne rien faire elle récupère des meubles chinés qu'elle revend à prix d'or parce qu'elle les retapent à ses copains bobos hister sauf que sauf que sauf que dans cette saison elle va récupérer un canapé pourri dans lequel il ya évidemment de la coke blanqué le mec à qui appartient la coke va vouloir récupérer son pactole ça va entraîner la famille burden dans des grosses 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 galères et ils vont passer de up à down après avoir connu le paradis vont connaître l'enfer ils vont absolument tout perdre mais ils sont complètement subversifs donc en fait c'est des gens qui donnent des leçons de morale à tout le monde mais qui sont plus amoureux que n'importe qui est vraiment on est content qu'ils soient dans la merde et on va être content de les voir s'en sortir l'histoire en deux mots ben c'est l'histoire d'un paquet de drogue et d'un paquet de billets qui les merde philippe du château réussi un pari extraordinaire de nous faire un peu flipper mais tout en en faisant avec ce roman philippe du château en suspens à l'époque c'est vrai que quand on fait les formules un peu comme ça avec ce roman eh oui mais c'est ça de rien d'écrire tu vois de faire tout freestyle quand même